Et une fois que vous avez décidé quelle était la situation, la solution qui vous convient le mieux, je vous aide à sécuriser la solution par l'acte juridique adéquat. Donc ça peut être par exemple simplement un accord oral, parfois ça convient. Par exemple sur une pension alimentaire, quand il y a un accord entre les parties, ça peut suffire qu'il y ait un accord oral et qu'ensuite il est versement régulier selon cet accord. Il n'y a pas forcément besoin d'une formalisation plus importante. Ça peut être un accord écrit juste entre la partie au conflit et vous-même. Ça peut être un acte d'avocat, c'est un accord écrit avec une signature de chaque avocat, chaque partie, qui a une force exécutoire, une force probante, pardon, une force probante renforcée sans avoir la force exécutoire actuellement. Ou ça peut être encore éventuellement, voire avec un notaire pour rédiger un acte notarié, de modification d'origine matrimoniale, de vente d'un bien immobilier, de rachat de parts d'un bien immobilier, ce genre de choses. Ça peut également bien sûr être la saisine d'un tribunal pour terminer un divorce, qui peut dans certains cas être aussi par acte d'avocat, que j'évoquais antérieurement. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction de la solution que vous aurez trouvée avec également l'autre partie, je vous aide à formaliser tout ça par un acte juridique sécurisé, qui vous permettra d'avoir la paix pour toutes les prochaines années, au-delà de la transformation de votre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !